Bienvenue dans Regards sur l'actualité, nous sommes ensemble une demi-heure en compagnie de Monseigneur Jean Marchevêque du Diocèse de Bordeaux. Bonjour. Bonjour. Pour vous interroger à mes côtés, Constance Pluvio. Bonjour Constance. Bonjour. Responsable du service communication du Diocèse. Au sommaire de cette émission, la canonisation de Charles de Foucault le 15 mai prochain. Le pélé diocésain à Lourdes, votre premier pélé avec tous les Girondins, c'est un événement. Le visage de l'Église catholique aujourd'hui avec la montée des extrémismes. Et puis nous reviendrons aussi sur l'Assemblée plénière de Lourdes et sur la question de la revalorisation du travail des provinces. Charles de Foucault sera canonisé le 15 mai prochain. Une messe d'action de grâce aura lieu d'ailleurs en Gironde à l'Église du Sacré-Cœur le 28 mai. Vous la présiderez Monseigneur Jean. Il y a aussi des expositions qui sont organisées. Une qui a démarré à la Bibliothèque diocésaine, aussi à la cathédrale Saint-André. La famille spirituelle de Charles de Foucault, elle est très grande, petit frère, petite sœur de Jésus, fraternité séculière. Qu'est-ce qui explique selon vous le succès de Charles de Foucault aujourd'hui ? Il y a tant de choses, tant de choses. Et c'est vrai que c'est un homme qui apparaît très moderne. C'est d'abord un homme en recherche, je crois, qui va passer d'une grande partie de ses débuts de vie professionnelle. J'allais dire qu'il était engagé dans l'armée, mais un tout petit peu avant et aussi un tout petit peu après. Un homme en recherche, c'est-à-dire quelqu'un qui est proche de tous ceux qui cherchent un sens à leur vie. Parce que je crois que ça, ça a été une de ses caractéristiques. Il lui a fallu du temps avant de trouver sa voie. On pourrait dire comme ça aujourd'hui. Et quelqu'un qui a connu l'absence de foi, on pourrait dire. Parce qu'on pourrait dire que presque un tiers de sa vie s'est passé sans référence religieuse. Et puis qui est au contact des autres, et en particulier du monde de l'islam, qui va faire une expérience assez étonnante de la rencontre avec le Christ. Et il y a quelque chose qui me fait penser dans sa vie à ce que je lis aussi dans les lettres des catéchumènes adultes. Voilà, des gens en recherche de sens. Des gens qui sont curieux, en appétit de vie spirituelle, en appétit de sens à une vie. Un peu explorateurs. Des personnes qui, des fois, fréquentent plusieurs routes, plusieurs voies. Ça a été un peu son cas. Après l'armée, il va découvrir le Maroc. Il est obligé de se cacher pour qu'on ne le reconnaisse pas. Et puis après, il va naviguer entre Nazareth, l'abbaye de l'Ardèche, notre âme des neiges. Avant de trouver sa voie et de partir. Une certaine radicalité aussi. Et alors aussi une certaine radicalité. C'est-à-dire que c'est un homme qui cherche un peu, ou qui va redire un peu l'essentiel. Lorsqu'il va avoir découvert. Il dit dans un de ses courriers, revenons à l'Évangile. Si nous ne revenons pas à l'Évangile, Jésus ne vit pas en nous. L'Évangile et l'Eucharistie vont être un peu comme ces deux piliers. Ces deux essentiels. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose de cet ordre-là. On recherche l'essentiel de notre vie. Et lui, il va le proposer avec toute la radicalité qui est la sienne. En ayant une figure de Dieu, une figure du Christ, qui n'est pas surplombante. Mais c'est celui, le Christ pour lui, c'est celui qui a pris la dernière place. Et que personne ne pourra lui ravir. Et cette familiarité avec un Christ proche, un Christ qui rencontre, un Christ qui se fait tout à tous, touche aussi. Parce qu'à travers ça, Charles de Foucault va avoir une attention à son tour, à tous ceux qui l'entourent. Et en particulier aux plus petits, aux plus fragiles, aux toits règles, à tous ces gens qui sont dans le désert. Et qui va se faire, à cause de sa familiarité avec le Christ, celui qui a pris la dernière place, qui va se faire le frère universel. C'est là qu'il nous rejoint aujourd'hui. Oui, je pense aussi. À travers cette fraternité, cette quête de fraternité universelle qui habite tellement le cœur de nos contemporains. C'est un modèle pour l'Église aujourd'hui ? Certainement. Certainement. Certainement parce qu'il est aussi un modèle pour ce souci qui nous habite d'évangélisation. L'évangélisation ne se fait pas chez lui. Par l'amitié ? Il se fait par l'amitié. Il se fait par la bonté, par la proximité, par la proximité à l'égard de tous. Enfin, voilà, par le témoignage de vie, moins que par la séduction. C'est ça, c'est ça. Et de ce point de vue-là, c'est une figure intéressante pour nous aujourd'hui qui avons le souci de l'évangélisation. Je ne dis pas que ce soit la seule, mais en tous les cas, c'est une figure importante pour nous qui avons le souci de l'évangélisation dans le monde actuel. En tout cas, c'est un événement le 15 mai. Et puis, on sera au rendez-vous aussi le 28 mai avec vous, donc, Monseigneur Jamm. Ainsi que pour le découvrir un peu plus, eh bien, on invite chacun à découvrir ces expositions qui sont visibles pendant tout un mois. Alors, je ne sais pas si Charles de Foucault est allé à Lourdes, Constance, mais. En tout cas, vous, vous y allez, Monseigneur Jamm, le Pélédio Césain à Lourdes l'a reprise depuis 2019. Et c'est ce week-end, Constance Puglio. Et oui, environ 1200 pèlerins venus de toute la Gironde sont attendus ce week-end à Lourdes. Alors, père, première question, est-ce que ce nombre important, c'est signe d'une vitalité retrouvée après la Covid ? Je le crois. Je le crois parce que j'ai le souvenir l'année dernière du premier pèlerinage avec l'hospitalité bordelaise. C'était au mois de juillet et les responsables de l'hospitalité me disaient combien c'était difficile de faire revenir les gens à Lourdes. Et ils ont été un peu des pionniers. Ils n'étaient pas très nombreux, nous n'étions pas très nombreux au mois de juillet. Enfin, pas très nombreux, en tous les cas, moins nombreux que d'habitude, 250. Et on a redit combien c'était, combien on était bien accueilli, combien il n'y avait pas de motif d'avoir peur de revenir à Lourdes. Je pense que c'est un des fruits aussi de cela. Cette décision là pour beaucoup de repartir à Lourdes. Et je pense que beaucoup y aspirent à ce rassemblement, se retrouver, la joie d'échanger ensemble, de vivre un moment d'amitié. Ça, c'est important. Alors, vous savez qu'il y a plusieurs catégories de groupes que je vais découvrir parce que je ne les connais pas. Je ne les connais pas encore. Il y a ce qu'on appelle les aînés de l'hospitalité bordelaise, des personnes qui ne sont pas en EHPAD, mais qui n'ont pas toujours une très grande mobilité. Dans tous les cas, qui sont là présents et qui sont heureux de revenir. Ils sont heureux de revenir. Il y a aussi un groupe qui me paraît très intéressant. Au départ, c'était des enfants qui se préparaient à la première des communions. Et puis, à l'initiative, je crois, du cardinal Ricard sur la suggestion de la direction des pèlerinages, le choix a été d'inviter, avec les enfants, d'inviter leurs parents. Et donc, c'est le groupe qu'on a appelé des familles et des enfants qui viennent ensemble. Certains d'entre eux ne fréquentent pas du tout ou pas beaucoup l'Église, mais sont heureux de la démarche de leur enfant et veulent l'accompagner. Certains découvrent pour la première fois l'ourde. Et je suis assez heureux que leur soit proposé, à cette occasion-là, un petit parcours pédagogique qu'on appelle de B à bas sur le thème de la confiance. Je trouve que c'est assez heureux. Les enfants vont partager sur ce thème-là, les parents vont partager, puis il va y avoir un échange entre tous. Ça, c'est assez heureux. Et puis, il y a le groupe aussi des jeunes de l'aumônerie d'enseignement public. Beaucoup de jeunes qui vont être présents. Certains d'entre eux pour la première fois. En tous les cas, il y a une animation qui leur est spécifique, qui leur est propre, cette animation-là, pour des jeunes d'aumônerie. Et donc, j'ai bien l'intention aussi de les rencontrer. Ce sont d'ailleurs eux que je vais rencontrer en premier. Je vais passer le samedi matin avec eux. Et puis, je crois qu'il y a aussi, je pense qu'il y a un autre groupe, je ne me souviens plus lequel. En tous les cas, ça fait 1200 pèlerins qui vont avoir leurs activités propres, mais aussi qui vont se retrouver ensemble pour des temps forts. En particulier, la célébration d'accueil. Ils ont choisi, les animateurs des pèlerinages, ils ont choisi le thème des mains. Des mains, et je trouve que c'est un très beau thème. Les mains dans la Bible, les mains de Bernadette et de la Vierge Marie. Nos mains aussi, qui sont faites à la fois, qui sont faites pour embrasser, pour les gestes d'affection, et combien ça nous a manqué dans les derniers mois. Et puis, parfois, les mains qui agressent, et les mains qui blessent, et les mains qui sont comme lavées, par ce que nous invite à vivre le pèlerinage de Lourdes, qui sont lavées, un peu comme ce que la Vierge Marie avait demandé, et qui servent à laver nos visages, à nous purifier. C'est un très beau thème, je trouve, un très beau thème. Et puis, il y aura également la messe ensemble, la messe le dimanche après-midi, où tous seront unis. 1200 personnes, c'est pour moi quelque chose de beau, pour un premier pèlerinage diocésain. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que plusieurs centaines d'années après les apparitions à Lourdes, autant de gens, autant de diocèses, d'évêques, de pèlerins, continuent d'y aller ? Qu'est-ce qui explique cet engouement pour ce sanctuaire ? Je crois que la ville de Lourdes est une ville unique au monde. C'est cette ville où les plus fragiles, les plus petits, sont mis au premier rang. Et d'une certaine manière, nous sommes tous, les uns les autres, à un moment ou l'autre de notre vie, nous passons par cette petitesse, et parfois qui nous blesse, qui nous fait mal, qui est difficile. Et nous savons déjà que nous serons accueillis, accueillis par Notre-Dame, mais accueillis aussi en frères et sœurs, les uns avec les autres. Il y a un climat de fraternité à Lourdes qui est assez exceptionnel, et qui fédère des groupes, qui donne du dynamisme à des paroisses quand elles viennent en rassemblement, qui encourage des personnes en situation de précarité ou malades. Bref, on repart heureux d'avoir pu vivre à Lourdes, la maison de famille. On est chez nous. Et je précise quand même qu'à l'heure où on enregistre cette émission, nous sommes le mercredi 4 mai. Donc, lors de la diffusion, vous êtes à Lourdes. Un sondage, La Croix a montré une montée de l'extrême droite dans les votes catholiques en France. 40% ont voté extrême droite au premier tour d'après un sondage qui foque La Croix. Est-ce qu'on peut sentir, Monseigneur Jame, une répercussion dans les paroisses de cette tendance croissante ? Qu'est-ce que vous diriez de votre diocèse ici en Gironde ? Voilà. C'est vrai que c'est difficile. Et c'est une question difficile. Et j'avoue, je ne sais pas bien, pour tout vous dire. J'ai bien lu le sondage qu'a donné La Croix à l'occasion des élections présidentielles. En même temps, je suis soucieux de lire quelques analyses. Et dans le même journal La Croix, je lisais le directeur de l'École pratique des hautes études qui disait « Ce qui caractérise les catholiques reste malgré tout leur pluralisme politique bien plus qu'un prétendu glissement vers la droite de la droite. » Si bien que ça va supposer qu'on affine un petit peu, qu'on essaie de comprendre un petit peu ce qui peut se passer. Surtout qu'on parle beaucoup aussi de votes protestataires. Il peut y avoir des idéologies, mais il peut y avoir aussi des votes ponctuels protestataires pour une raison, pour un motif ou pour un autre. Et qu'il faut connaître d'ailleurs. Et qu'il faut connaître. Donc, que dire ? Je ne sais pas bien. Comment l'analyser dans la Gironde ? C'est bien entendu en allant visiter les groupes, les paroisses, les mouvements, en essayant d'avoir une sorte de regard global sur le diocèse. Il y a un diocèse très composite. Très, très composite. Et donc, pour prendre deux exemples récents, nous sommes actuellement en train d'affiner, de terminer la synthèse des contributions du diocèse de Bordeaux à la réflexion sur la synodalité qu'a voulu le pape François. L'équipe, il y a une équipe diocésaine, donc il y a en gros, pour vous dire, il y a en gros 3000 personnes, un peu plus de 3000 personnes qui y ont participé, 120 contributions. C'est un document, pour les verbatimes, c'est 450 pages, pour vous dire, 450 pages de verbatimes. Et donc, il est demandé par la conférence épiscopale de faire dans chaque diocèse une synthèse de 10 pages. Ce n'est pas sur cette synthèse de 10 pages que j'ai vu ce que vous évoquez. On voit, alors bien entendu, il faut toujours regarder qui a répondu. Il peut y avoir des biais dans l'échantillon, des personnes qui ont répondu. Mais en tous les cas, c'est plutôt une église assez ouverte, assez soucieuse des gens plus fragiles, des gens plus en précarité, assez soucieuse d'engagement, qui s'écroule. exprime là une église qui sûrement aussi, qui sûrement aussi vit difficilement les passages qu'elle a à vivre. Il faut quand même reconnaître que nous avons été affrontés à une série de scandales, à un certain nombre, et aussi à une évolution du monde contemporain qui est un vrai bouleversement, qui est une vraie mutation. Et donc, forcément, on les regarde, on regarde tout cela avec des questions, avec des inquiétudes, voilà. Mais sans amalgamer forcément le vote d'extrême droite à un retour du traditionnaliste, il n'y a pas plus de soutanes noires aujourd'hui dans le diocèse qu'il y a dix ans ? Oui, vous évoquez cela certainement, qu'il y a des signes comme ceux-là, sûrement, parmi les plus jeunes, parmi les plus jeunes prêtres. C'est quelque chose qui a été exprimé en particulier à l'occasion de la messe chrismale, parce qu'il y a eu une rencontre avec tous les prêtres et diacres du diocèse, et certains ont formulé des expressions comme celle-là. En même temps, je dois dire que dans la diversité des habits, des habits liturgiques, il y a eu un réel moment de communion fraternelle entre tous. Vraiment, on avait choisi pour cette messe chrismale, avant la messe chrismale, de faire un parcours historique. Et donc, on est allé d'un lieu dans l'autre, on est allé de Saint-Serain à Notre-Dame, de Notre-Dame à Sainte-Lalie, et de Sainte-Lalie, on est revenu à la cathédrale. Ça supposait des marches dans la ville, et comme vous le disiez, il y a eu cette expression-là, c'était visible, c'était visible. Cela étant, je ne suis pas sûr que j'amalgamerais les soutanes avec un vote, c'est plus compliqué encore que ça, et en tous les cas, je n'en ferai pas le signe d'une division, parce que ce n'est pas ce que j'ai observé. C'est une réelle communion fraternelle entre prêtres dans la diversité des âges, dans la diversité sûrement des sensibilités liturgiques, mais une réelle communion fraternelle entre tous. Voilà, j'en suis là, c'est compliqué d'évaluer, c'est compliqué, mais voilà. Merci, M. Arjun. Regarde sur l'actualité, sur la vie du diocèse avec Mgr Jame, l'archevêque de Bordeaux, puis à présent, Constance Pluviau, on se tourne à nouveau vers Lourdes, puisqu'on revient un petit peu sur l'assemblée plénière qui s'est tenue début avril, en particulier sur la séquence qui concerne une forme de décentralisation, en quelque sorte, de la conférence des évêques de France. Oui, tout à fait. Alors, père, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette séquence qui vise à réformer les structures de la conférence ? Il y a une revalorisation du travail des provinces, si j'ai bien compris. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? On va plus travailler en province et moins à Paris ? Non, pas tout à fait ça. Pas tout à fait ça. On va essayer de travailler et à Paris, et en province, et dans le diocèse, certainement. Simplement, il y a une prise de conscience qu'il est difficile de tenir toutes les structures nationales. On doit veiller, en tous les cas, à ce qu'elles soient présentes, mais peut-être pas avec autant de réunions, autant de travail commun, etc., parce que les forces se réduisent. Ça, c'est vrai. Et qu'il y a des difficultés, parfois, à se déplacer, à dégager du temps, pour, comme on dit, monter à Paris. Et donc, les évêques ont pris conscience que peut-être qu'avant d'aller à Paris, même s'il faut y aller assez régulièrement, et puis c'est heureux, ces rencontres nationales, c'est heureux aussi d'avoir des spécialistes dans un certain nombre de domaines, et on a la chance d'avoir des services nationaux extrêmement compétents pour les sujets qui traversent la vie de l'Église et de la vie du monde. Mais il y a cette instance intermédiaire entre le diocèse et l'instance nationale qui est la vie de province, qui est la vie en province, qui a été revalorisée, déjà, il y a, en 2003, au moment de la réforme précédente. Et le travail, c'est relativement bien vécu entre évêques, et on a favorisé ces rencontres-là. il a commencé à s'étendre au service des diocèses, au service diocésain, par exemple, les services diocésains de la formation permanente pour la province de Bordeaux ont l'habitude maintenant de se rencontrer et de partager leurs outils, de partager leurs expériences, leurs idées communes, etc. Notre désir, c'est d'étendre cela, de favoriser cela à l'ensemble de la vie de nos diocèses. Alors, il y a des réunions, j'évoquais le service de la formation permanente, mais il y a aussi les économes diocésains qui ont l'habitude de se réunir de cette manière-là. Bref, le souci, c'est de valoriser, de favoriser le travail entre les cinq diocèses, là pour nous, les cinq diocèses de la province de Bordeaux. On a besoin d'être aidés et on a la chance d'avoir un groupe, là, qui s'appelle le groupe Nexus, qui nous aide à, d'abord, à nommer, ça va être l'objet de la rencontre qu'on aura dans la province de Bordeaux, là, au mois de septembre, à Verdelay, à nommer toutes les synergies possibles. Et puis après, les actions, quelles sont les actions concrètes que nous allons pouvoir mettre en œuvre et qui n'existent pas encore actuellement, ce sera une deuxième session. Et on est accompagnés pour cela parce qu'on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire alors qu'on est tous immergés dans cette situation-là. on a besoin d'un regard extérieur et c'est ce fameux groupe Nexus qui nous aide à développer, à favoriser la relation en province. Et pour ce travail-là, il y a, pour chaque diocèse, une référente diocésaine ou un référent diocésain. Alors, c'est qui chez nous ? Alors, chez nous, c'est Mme Sophie Nicoum qui travaille donc à l'Institut Péberland et qui a déjà cette familiarité. Elle a la connaissance un peu des services diocésains ici. Elle a son bureau dans la maison ici à la maison Saint-Louis-Beaulieu. Et puis, elle a cette pratique du travail en province à cause de la formation permanente des personnes laïques et des prêtres en général. Et donc, voilà, elle, elle va apporter sa contribution, elle va apporter son expérience. Dans cette rencontre-là où on va développer ces synergies, on a aussi des invités, des gens qui ont une autre expérience de là, du travail provincial et des gens qui seraient intéressés par développer cette expérience provinciale. Et on va essayer de travailler ensemble pour regarder quelle synergie possible entre les différentes diocèses de la province, les cinq diocèses. Est-ce que cette revalorisation du travail des provinces, c'est une nouvelle philosophie, une nouvelle religion presque de travail, si on me permettait, ça bouleverse votre façon de travailler en église ? Je ne dirais pas une nouvelle parce que d'une certaine manière, on retrouve les origines, le point de départ, puisque rappelez-vous, les provinces fonctionnaient beaucoup dans les premiers siècles de la vie de l'Église, par exemple. Il y avait des conciles même provinciaux ou des synodes provinciaux. Ça existait. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a connu le nom du premier évêque de Bordeaux. Il était présent à un synode comme ça provincial. Donc, c'est quelque chose, c'est une expérience assez ancienne, mais une expérience qu'on avait perdue. On peut dire qu'on avait perdue. Il y avait, avant la dernière réforme de 2003, il y avait un travail qu'on appelait en région apostolique qui était assez vaste. Pour nous, ici, ça regroupait ce qui s'appelle aujourd'hui les provinces de Poitiers et les provinces de Bordeaux. Il y avait un travail qui se faisait qui était lourd, lui, par contre, parce qu'il y avait des structures qui étaient très lourdes. L'objet de notre rencontre, là, c'est de développer davantage des relations, de favoriser des échanges entre nous plus que de créer des nouvelles structures. Parce qu'on croule sur les structures, on ne va pas en rajouter d'autres. Mais en tous les cas, favoriser ces échanges. Et on a cette chance d'abord de s'appuyer sur un certain nombre d'expériences. On a cette chance aussi de vivre cette réflexion-là après ce qu'on a vécu dans les confinements. C'est-à-dire qu'on s'est familiarisé aussi avec un travail possible entre nous grâce à la visioconférence. Et des échanges, favoriser ces échanges-là est toujours au bénéfice du travail des uns et des autres. On s'apporte des idées nouvelles, des expériences nouvelles. On a plus... Si, par exemple, à Bordeaux, on a l'idée de lancer un parcours de formation particulier sur un domaine, je pense, par exemple, les animateurs en passe-colaire scolaire, on va le proposer après assez facilement aux autres pour leur éviter d'avoir à réécrire quelque chose. De la même manière, un service de catéchèse qui a une expérience déjà dans le diocèse des Rédax, on se le partage et ça nous évite parfois d'avoir à solliciter l'instance nationale qui est forcément plus lourde. une mutualisation. Voilà, voilà, c'est ça. Voilà, plus souple. Voilà, c'est ça l'objet. Et de ce point de vue-là, on retrouve profondément, on retrouve une tradition ecclésiale qui est très ancienne. La vie de la province, c'était quelque chose qui, dans les premiers siècles de la vie de l'Église, existait beaucoup, fonctionnait beaucoup. Quand est-ce que... Je ne sais pas si, vous, historiquement, on situe le moment où c'est devenu beaucoup plus pyramidal et beaucoup plus... Ça, je ne saurais pas dire, mais peut-être que c'est là, oui, c'est l'histoire qui a fait perdre parce qu'il y a eu, il faut reconnaître aussi, il y a eu un tel, il y a eu de tels, un tel déploiement de force à une époque qu'on se suffisait dans chaque diocèse aussi. Il y avait ça aussi. On avait tout ce qu'il nous fallait dans le diocèse en question. Je pense qu'il y a pu y avoir des éléments comme ça qui ont fait tomber un peu l'intérêt des réunions en province. Ça a pu être ça. Mais on sait que dans les premiers siècles, lorsque la foi chrétienne s'installe en particulier en Aquitaine et dans le sud de la France, il y avait des rencontres assez régulières entre pasteurs sur un thème donné. On avait besoin de traiter une question, on ne savait pas trop comment, on s'éclairait les uns les autres. Eh bien, c'est cette pratique-là que d'une certaine manière nous redécouvrons aujourd'hui. Alors, on va terminer notre émission, Monseigneur Jamm, avec les rendez-vous du diocèse, le grand rendez-vous des ordinations. Ce sera le 26 juin prochain. Qui se fait ordonner cette année ? Alors, trois jeunes. Clément Barré, qui est actuellement en stage à Saint-Mais-d'Aranjal. Basile Dumont, qui est actuellement, qui est allé donner un coup de main à Blas, pendant les vacances, il est en études à Paris, lui. Et puis, notre frère qui est à Rome, lui, Charles Bruet, qui, lui, est en stage actuellement à Basas, mais qui fait des études de théologie à Rome. Ce sont trois hommes différents dans leurs origines, dans leur parcours. Voilà, trois hommes qui se mettent au service du diocèse de Bordeaux. Ce sera le 26 juin. Mais avant, il y a un grand rassemblement. C'est la fête de Pentecôte à la cathédrale, puisqu'il y a les confirmations des adultes du diocèse. Et il y en aura sans doute un peu plus d'une centaine cette année. Donc, c'est avec beaucoup de joie qu'on envisage ce rassemblement-là. On prend note et puis on y sera avec vous, Mgr Jean, pour cette fête en église. Oui, belle fête. Merci, Constance Pluvio, et merci, Mgr Jean. Merci à vous. Merci bien. Je remercie aussi Samuel Bouffler, qui a assuré la technique de cette émission. La semaine prochaine, Regards sur l'actualité interrogera les représentants du Monde Chrétien, émission écuménique. et merci, Mgr Jean.